Clique-clac Kodak, voici les Instamatic de chez Kodak. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et c'est parti pour parler des Instamatic Kodak. Pour mon petite histoire personnelle, ces Instamatic ça me parle, même si j'en ai jamais eu quand j'étais petit. Moi je suis passé directement au jetable, puis au 110, puis au Zenith, on en reparlera plus tard. Mais les Instamatic, j'ai vu des gens les utiliser, comme les Instamatic Pocket. Je l'avais dit dans d'autres vidéos, mes parents déjà à l'époque avaient un réflexe et un compact qui étaient bien meilleurs que ça. Mais je me souviens d'avoir vu des gens utiliser cela dans les années 80, début des années 90. Moi ce qui me faisait halluciner le plus, c'était les flashs jetables, les flashs cubes qu'on mettait au-dessus. J'en ferai sûrement une vidéo, mais pas avec les Instamatic pour différentes raisons, que je vais vous expliquer ici. Puisque le résultat, pour ma part, a été un peu décevant. Mais on va d'abord parler de l'histoire des Instamatic. Je vous ai déjà parlé de l'histoire des Instamatic Pocket qui est arrivée ensuite, vous voyez la vidéo par ici. Et bien, dans les années 60, en 1963 exactement, on a eu la sortie de l'Instamatic 100. Instamatic 100 qui coûtait 15 francs à l'époque. Donc je vous mets ici le prix que ça coûterait maintenant. C'est un appareil photo qui était censé être accessible. Et surtout, Kodak perdait de l'argent à les produire, même si c'était du très bas de gamme. Donc le premier qui a été vendu en France et aux USA, c'était l'Instamatic 100. Il y a eu l'Instamatic 50 en Grande-Bretagne qui est sorti juste avant, quelques mois avant. Donc il aurait été produit là où Kodak avait des usines, c'est-à-dire Allemagne, France, Grande-Bretagne, USA, Canada, etc. Celui-là, il est made in Rochester, c'est marqué sur la boîte. Donc un vrai Kodak dans l'usine, la première usine Kodak. Et voilà à quoi ressemblait un Instamatic 100. L'Instamatic 100, il n'y a aucun réglage, il n'y a vraiment rien. On met le film dedans, on le charge ici et on déclenche ici. Donc c'était vraiment une gamme d'appareils photo simples à utiliser. Donc avec ici les 100 vraiment basiques à 40 mm AF11. Donc aucun réglage, le seul truc c'est l'éjection du flash. L'éjection du flash et donc la vitesse qui change quand on met un flash. Donc ici c'était vraiment mettez l'ampoule ici et on grillait le flash. Et la pile servait à démarrer le flash. C'était tout, aucun réglage, juste savoir si on mettait un flash ou pas. C'était avant qu'on trouve de l'électronique partout. Il reste un peu de métal mais beaucoup de plastique. C'était vraiment du bas de gamme. On pouvait monter dans la gamme et on retrouvait des appareils photo comme celui-ci. Je vous en fais passer d'autres aussi sur le côté. Et ces appareils photo-là avaient non pas une mise au point mais une ouverture réglable. Ce qui permettait d'augmenter la profondeur des champs et de faire des photos un peu plus près et un peu plus loin. Quand il y avait de la lumière bien sûr puisque seule ouverture était réglable. Pareil, on charge le film. Ici on voit sur quelle photo on est. On vise ici donc un viseur basique mais qui est quand même beaucoup plus grand que l'Instamatic 100. C'est vraiment une catastrophe, on ne voit rien dans l'Instamatic 100. Donc on est vraiment sur la gamme supérieure. Donc pareil, toujours avec, là cette fois-ci c'est les flash cubes. Et on a eu ensuite les modèles du dessus qui finissent par un X qui prennent ici des magiques cubes. Donc celui que je vous ai présenté ici. La base de l'Instamatic c'est vraiment la cartouche Instamatic. Donc ici celle-là elle est vide. Et cette cartouche Instamatic le but c'était d'avoir un truc simple à utiliser. Il suffisait tout simplement d'ouvrir son appareil photo, de mettre la cartouche. On ne pouvait pas la mettre à l'envers. Si on la met à l'envers ça ne rentre pas. Ça ne rentre que dans un côté. On le met dedans, on tourne, on voit combien de photos il nous reste. Où est-ce qu'on en est ? Et on ne peut déclencher que quand il y a une photo, il y a un truc qui bloque la double exposition. Voilà c'est vraiment du BASIC de chez BASIC. Le but c'était de faire un appareil photo vraiment pas cher. Avec une cartouche qui produisait des photos de 26 sur 26 mm. Donc un peu comme du 35 mm mais en carré. En fait ça produisait des photos exactement de 28 sur 28. Mais Kodak a fourni que des appareils photos plutôt basiques. Il y a eu produit en Allemagne des Instamatic Reflex. On verra si je vous en présente un un jour. Par contre il y a eu plein d'autres marques qui ont sorti des copies des Instamatic un peu plus perfectionnées. Voilà ici un avec un bien bien meilleur objectif. Donc un Sears à copie d'Urico. Avec cellules et puis mise au point manuelle. Malheureusement mise au point par zone c'est pas un télémétrique. Il y a eu des télémétriques. Il y a eu quelques réflexes. Ça faisait des carrés. Donc voilà ça permettait de composer en carrés. L'Instamatic a permis l'industrialisation des procédés couleurs. Et donc la démocratisation de la photographie couleur. Vu les millions d'exemplaires de cartouches en couleur vendues avec les Instamatic. Kodak a arrêté de produire des appareils photos 35 mm après production de ces Instamatic. Il n'a repris que les 35 mm que dans le milieu des années 80. Une fois qu'il y a eu tous les automatismes, tout l'électronique. Puisqu'il voulait vraiment se lancer là-dessus. Et même s'il perdait de l'argent sur les films, il en gagnait car des millions d'appareils photos ont été vendus. Et donc des millions de films de cartouches ont été vendus avec les développements. Donc production énorme. On en voyait beaucoup dans les films. On en voyait pendant la guerre du Vietnam, etc. Et le dernier modèle est sorti des usines en 1988. Et le film en lui-même a été arrêté en 1999. Avec le Kodak Disk et le 110. Le 126 a été produit jusqu'en 2007 par Ferrania. Ils essayent de relancer une production pour l'instant en faisant des formats plus standards. Ils ont promis qu'ils remettraient en place des 126 quand ils seront à une vitesse de croisière. Pour l'instant, ça a l'air d'être toujours très compliqué pour eux. Donc pour l'instant, pas de 126.9 en vue. Et malheureusement, le stock des années 2000 est depuis longtemps disparu. Et tout ce que j'ai réussi à trouver, puisqu'on arrive à en trouver régulièrement sur Ebay, c'était du stock bien bien périmé de fin des années 70. C'est ainsi que va commencer mon aventure des photos avec les Instamatic. Les Instamatic, ça faisait longtemps que je voulais vous faire en vidéo. Une vidéo dessus, ça doit faire 3 ans. Au départ, la première chose, ça a été de trouver des Instamatic. Des Instamatic, j'en ai trouvé un premier à la poubelle d'une ressourcerie qui, lui, est mort de chez mort. Je pense que ça ne vaut pas le coup de le réparer. Ça a l'air d'être un Instamatic 100 aussi. J'ai regardé, je ne pense pas que ça soit réparable. Donc celui-là, on abandonne. Le deuxième que j'ai trouvé, c'est un 277. Toujours dans la poubelle de la même ressourcerie. Et il s'est trouvé qu'au final, avec un peu de dégrippant, il refonctionne. Et il a l'air de fonctionner à tous les coups. Alors, il n'a plus de blocage. S'il n'y a pas de film dedans, ça m'arrange. Je vais pouvoir mettre autre chose dedans. Mais c'est un avantage, c'est qu'il déclenche à tous les coups. Vu qu'on m'en a donné un qui est dans son emballage. Donc l'Instamatic 100, vous avez vu. Il y a même le mode d'emploi, les papiers de garantie. Enfin, il est vraiment complet. Il a vraiment d'être état neuf. Sauf que je me suis rendu compte au bruit, après avoir fait une pellicule, qu'il ne déclenchait pas. Ça ne s'ouvre pas. Donc lui, il a bien la protection du fait que s'il n'y a pas de film, on ne peut pas déclencher. Donc quand il y avait du film, ça faisait bien un clic. Mais le clic était trop petit. Je me suis dit, c'est vraiment bizarre. Et en regardant bien, il n'y a rien qui se déclenche. Donc malheureusement, j'ai fait une pellicule complète. Donc ça a été toute une aventure d'ailleurs. Puisqu'elle s'est bloquée dedans. J'ai ouvert le... Donc c'était de l'Akfa. Voilà, elle est sortie avec rien du tout sur la partie que j'ai pu faire développer. Puisqu'il a fallu que j'ouvre la cartouche trois fois dans le noir. C'est pour ça qu'il a pris un petit peu de lumière. Puisque malheureusement, la première fois pour regarder comment ça s'ouvre, il a fallu que je fasse un petit bout à la lumière. Donc il y a des bouts qui ont pris la lumière. Malheureusement, il n'y a rien sur le film. L'Instamatic ne déclenchait pas. Donc quand j'ai sorti ça de la cul, autant dire qu'avec tout le travail que j'ai fait pour réussir à avoir ça, donc les trois fois que j'ai remis le film dans la cartouche. Parce qu'en fait, il s'était bloqué au démarrage. Il n'y avait que le papier qui avançait. Et au bout d'un moment, ça a fait un nœud. Donc ça n'avançait plus. Donc il a fallu que j'ouvre tout, que j'essaye de débloquer, que je coupe la partie qui n'avance pas. L'avantage, c'est que j'ai permis de voir comment fonctionnait la cartouche. Mais malheureusement, vu que j'ai mis ça dans le 100, j'ai rien du tout. Deuxième, eh bien, que j'ai mis dans le 233, c'est de la couleur. Je ne sais plus si c'est celui-là. La pellicule couleur que j'ai fait développer en labo, pareil, il y avait les cadres, mais il n'y avait rien. Le 233 n'a pas l'air de fonctionner non plus. J'ai ensuite fait un Kodak que j'avais qui est ressorti noir. Donc là, cette fois-ci, j'avais deux films dans la spire. Ça ne vient pas de mon développement, puisque le deuxième film est bon. Celui-là est tout noir, donc je pense que le film était défectueux. C'était le film le plus récent que j'avais. Au final, il n'y a rien du tout. Il est cramé de chez cramé. C'est de la very chrome panne. Trois films plus tard, donc le film acheté sur eBay, 30 euros de film, plus 10 euros de développement. J'étais franchement dégoûté. Ça fait 40 euros, mais je vais quand même vous présenter une série. Malheureusement, elle était moins, parce que les premières, j'ai quand même été au bon endroit, à bonne lumière, etc. J'ai été un peu dépité. J'ai fait, vite fait, hier soir, une série avec de nouveaux de la very chrome encore plus périmés. Donc là, j'ai acheté un stock. J'en ai acheté 5 périmés en 1974. Je me suis dit, bon, j'aurais peut-être rien du tout, mais j'ai quand même tenté. Et là, cette fois-ci, eh bien, ta dame, j'ai du film. Malheureusement, j'ai essayé de ne pas casser la cartouche. Pour le développement, mauvaise idée, ça s'est quand même cassé. Donc, j'ai perdu mes premières photos. Donc, j'en ai que 8 photos utilisables. Malheureusement, la pellicule est vraiment périmée, surtout que je n'ai aucun, quasiment pas de réglages sur ces appareils photos-là. J'ai fait ça le soir. Pas beaucoup de lumière. Donc, malheureusement, pas beaucoup de détails. Et vous voyez les photos qui défilent sur l'écran. J'ai quand même des choses. Je voulais montrer un peu l'angoulême abandonné, avec des bâtiments abandonnés, etc. Il n'y a vraiment que des ambiances qui ressortent. Et en plus, j'étais à la fin de la bouteille de Rodinal. Donc, j'ai vraiment fini. Et à la fin, elle commence à se concentrer. J'ai un truc rouge qui m'a fait des espèces de traces sur le film. Mais ce n'est pas très grave, puisque, au final, ça donne une ambiance. Ce n'est pas si mal que ça. Donc, je suis content d'avoir quelque chose à vous présenter. Malheureusement, je pense qu'on faisait beaucoup mieux à l'époque, avec la pellicule qui était un peu moins périmée que ça. Mais pour l'instant, on va attendre que Ferrania puisse reprendre, ou je remettrai du 35mm dans une cartouche. Donc, celle avec laquelle j'ai fait les photos hier soir, j'ai dû complètement la détruire. Parce qu'une fois que le film était déchiré, plus le choix pour la récupérer. Dans le noir complet, je ne voyais pas ce que je faisais. Donc, avec les mains, au bout d'un moment, pas de tournevis, rien. Il fallait que je casse. Par contre, la Verichrome, j'ai réussi à la déboîter. Et donc, j'ai un film complet et puis un rouleau de papier complet pour pouvoir mettre du 35mm. Donc, peut-être que j'en ferai une suite. Mais en tout cas, je ne garderai que deux des Instamatic sur les quatre que je vous ai présentées ici. Et les deux autres, ça fera l'objet d'une vidéo. Comme vous le savez, j'ai des petits Sony qui aiment bien avoir des trucs bizarres dessus. Il y aura des choses à dire dessus. Pour la suite, Kodak a lancé le 110. Je vous en ai déjà parlé. Il a sorti le disque. J'ai des pellicules disque. Donc, très bientôt, on parlera du disque. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai plein de pistes, plein de choses à faire. Puis, il y a aussi beaucoup de choses à faire sur Tech Antique. Donc, malheureusement, pour la suite, ça devra attendre un petit peu. Mais, déjà, il y a déjà pas mal de choses à dire là-dessus. J'espère que ça vous aura intéressé. Et j'espère que, si vous avez du 126 à faire, vous n'aurez pas les mêmes aventures que moi. Parce que moi, ça m'a coûté cher pour faire cette vidéo-là. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez authentiques et atypiques. Et à bientôt.